Bonjour, je vais vous raconter l'histoire de Daniel qui, à 27 ans, a craqué pour Karine, sa nouvelle chef. En commençant à travailler pour cette boîte, je savais que je serais dirigée par une femme. Cela ne me posait aucun problème. Le boulot, c'est le boulot. On n'y va pas pour draguer. Alors au début, je ne l'ai pas du tout regardée. Mes attentes envers Karine, ma bosse, étaient les mêmes que celles vis-à-vis d'un homme. Qu'elle gère bien son équipe sans abuser de son pouvoir. Les premiers temps, j'avais le nez dans le guidon et j'essayais avant tout d'assurer professionnellement. Ma curiosité à son égard s'est éveillée au bout de quelques mois lorsque, en lui apportant un dossier, j'ai interrompu une conversation qu'elle avait avec une collègue. Elles rigolaient et se sont arrêtées nettes dès que je suis entrée. J'ai rougi et elles ont piqué un fou rire. Avec mon petit dossier, j'avais l'air d'un con. Je l'ai déposé sur la table et je suis partie. Mais ce rire de gorge irrépressible m'a fait un effet dingue. Ce n'est pas que ça l'ait humanisé à mes yeux, je ne la prenais pas pour un robot. Je l'avais entendu jurer contre un client, renvoyer gentiment un collègue malade à la maison, mais pour la première fois depuis que je bossais avec elle, ce rire m'a fait fantasmer. Et j'ai commencé à me demander comment elle serait dans le civil. Le surlendemain, au détour d'un couloir, elle s'est excusée. Désolée pour l'autre jour, ça n'avait rien à voir avec vous. J'ai bredouillé, pas de soucis. Elle n'a pas fait exprès, mais en se montrant si courtoise, elle avait mis un autre sou dans la machine. J'ai commencé à tendre l'oreille dès qu'on parlait d'elle, que ce soit à propos de son collier d'invanne ou du fait que, l'année dernière, elle avait porté pendant six mois un appareil dentaire. Je n'étais pas amoureux. Je savais qu'elle était mariée et qu'elle avait presque vingt ans de plus que moi. Mais j'étais de plus en plus attirée. Comme un goût de l'uro des années trente, la vue de sa cheville m'affolait. Je guettais sa nuque et, au printemps, avec les robes et les décolletés, j'ai traversé des moments assez tendus. Tout en me donnant à fond pour qu'elle me remarque. Le jour de mon entretien de bilan annuel, je me sentais moins nerveux pour l'évaluation que pour le tête-à-tête que j'allais avoir avec elle. J'ai essayé de me concentrer sur son blabla à propos de ma méticulosité, parfois excessive, et de mon esprit d'initiative. Ce dernier point m'a rappelé ce que mon ex disait. Les mecs devraient savoir qu'avec les filles, le culot paie toujours. Et lorsque Karine m'a demandé si j'avais des commentaires à faire, j'ai lâché. Nous devrions dîner ensemble. Franchement, je m'attendais à un râteau. Me voyais déjà raser les murs pendant les mois à venir. Mais elle a répondu « Tu as mis le temps ? » Cache ! J'ai eu la présence d'esprit de dire « Quand tu veux, où tu veux ». Et j'ai filé déjeuner seule pour me remettre du choc. On s'est retrouvés deux jours plus tard au resto du musée du Quai Branly. Pendant le dîner, il était déjà clair que nous allions passer la nuit ensemble. J'ai tout de même cherché à la séduire, ça ne pouvait pas faire de mal. Je suis beau-parleur, mais en l'occurrence, j'étais sincère. Je la trouvais belle, intelligente et terriblement sexy. Elle a accepté un dernier verre. Une fois dans mon appart, après qu'elle ait dit « Tu es aussi maniaque à la maison qu'au boulot », on s'est passé de mots. Je crevais d'envie de l'embrasser depuis des mois. Je l'ai dévorée. Elle s'est laissée déshabillée en riant. Elle m'en imposait. J'étais aussi nerveux que lors de ma première fois. Heureusement, mon désir a été plus fort que mon trac. Après, lorsque je lui ai apporté de l'eau, j'aurais voulu prendre une photo d'elle nue dans mon lit. « Tu es belle. » « Tu dis ça parce que tu crois que j'ai besoin d'être assurée. » « Oui, comme toutes les femmes belles. » « T'es malin, Daniel, et je te fais confiance, mais ça va mieux en le disant. » « Toi et moi, c'est top secret. » « Je suis bien avec mon mari, mais le reste ne te regarde pas. » « Et pour ta gouverne, c'est la première fois que ça m'arrive au bureau. » « Tu dis ça parce que tu crois que j'ai besoin d'être assurée. » « Non. » « Pour te flatter et que tu me baisses encore. » « Le ton de notre histoire était donné et, quand elle est partie, je savais qu'il y aurait d'autres fois. » « Au bureau, le lendemain, j'ai géré sans problème. » « Ouf, tout était normal, réunion, échange. » « Sauf ce regard qu'elle m'a jeté en partant. » « Chaud devant. » « À partir de là, je la sollicitais à l'envie. » « Sauf le soir ou le week-end. » « Elle ne répondait pas toujours, mais j'avais déjà compris que nous n'étions pas Roméo et Juliette. » « Je la désirais tout le temps. » « Je n'avais jamais couché avec une femme si réceptive et exigeante à la fois. » « Si près de ses envies, se laissant faire parfois, prenant les rênes d'autrefois. » « J'étais sidérée par son plaisir à me donner du plaisir. » « Sans doute parce que j'avais cru au cliché de la cougar qui utilise l'homme comme un sextoy. » « Nous, on était dans l'échange, dans le partage. » « On n'a jamais fait l'amour sur la photocopieuse ni dans son bureau. » « On ne s'est pas embrassée cachée dans le parking. » « Elle était extrêmement prudente. » « Moi, je ne suis pas idiot. » « Tout de même, quand je discutais avec elle, j'avais des images torrites plein la tête, qu'elle décryptait presque trop bien parce que, parfois, elle m'appelait de sa voiture pour me raconter ce qu'elle avait lu dans mes yeux. » « Alors, tu voulais me prendre sur la table devant tout le monde, et je porte une culotte ou pas, d'après toi ? » « Le sexe au téléphone, c'est frustrant, mais quel délice. » « Mais ce n'était pas qu'une histoire de cul. » « Quelque chose, chez l'autre, nous touchait beaucoup. » « On se manquait, on se faisait rire. » « Pure alchimie. » « Puis, s'il n'a jamais été question de sentiments amoureux entre nous, il y avait l'estime, le respect, l'admiration, qui sont des sentiments aussi. » « Et dans mon cas, il y avait la fierté de me savoir élue, même de façon éphémère, d'une femme aussi brillante et belle qui avait certainement le choix. » « Tout ça en restant conscient des limites de notre histoire. » « C'était un peu schizo, mais pour moi, ça marchait. » « En tout cas, tant que ça a duré. » « Car elle a mis le point final la semaine dernière, après qu'on ait fait l'amour sur mon canapé. » « De façon directe et élégante, comme à son habitude. » « Je n'ai pas eu besoin d'explication. » « Notre histoire avait ses jours comptés dès le départ. » « N'empêche, j'ai les boules. » « J'aimais trop travailler dans cet état d'excitation, et notre complicité secrète me donnait des ailes. » « Il va falloir que je retrouve la bonne vieille motivation dans mon bonus de fin d'année. » « Je préférais Karine. » Voilà, c'était mon histoire. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501